Dans le chapitre en une dimension, j'avais introduit la notion de vecteur unitaire avec un seul axe, puisqu'on était en une seule dimension, et on avait parlé du vecteur unitaire i, qu'on écrit i avec une flèche, ou alors on écrit parfois i chapeau. Tu verras les deux notations, et on avait dit que par définition, la norme de i chapeau était égale à 1. C'est juste un vecteur dont la norme est égale à 1 et qui oriente l'axe, c'est-à-dire qui nous dit dans quelle direction on va. Donc si on a un vecteur, et on va prendre ici directement le vecteur v, donc j'ai un vecteur v, on a vu qu'on pouvait le décomposer en ses composantes horizontales et verticales. Donc j'ai v et j'ai le vecteur vx ici, je prends ici la verticale, donc j'ai le vecteur vx, sa composante horizontale, qui est égale à, déjà je peux calculer la norme de ce vecteur vx, elle vaut cosinus de 30 degrés multiplié par la norme du vecteur v, puisque ça ici c'est le côté adjacent, et j'ai l'hypoténuse. Ce qui nous donne cosinus de 30 degrés multiplié par la norme de v. Cosinus de 30 degrés c'est égal à racine de 3 sur 2, tu peux refaire le cercle trigonométrique rapidement pour te le confirmer, mais racine de 3 divisé par 2 multiplié par 10, c'est égal à 5 multiplié par racine de 3. Donc ça c'est la longueur de vx qui est en mètres par seconde. C'est la norme de vx, mais j'avais parlé de valeur algébrique, et bien sa valeur algébrique c'est aussi égal à 5 fois racine de 3. C'est aussi égal à vx, ça c'est la valeur, je ne vais pas mettre de flèche, c'est une valeur algébrique en fait, qui va être positive ou négative. Et le fait qu'elle soit positive ou négative, ça va nous dire dans quel sens est orienté le vecteur par rapport au vecteur unitaire. Et donc si j'ai une valeur positive, j'ai un vecteur vx qui est dans le même sens que le vecteur i. Et ça, ça vient du fait que si j'ai un vecteur au hasard u ici, et bien si je veux tracer u fois moins 1, et bien u fois moins 1 c'est tout simplement le même vecteur, mais dans le sens opposé. Ici c'est moins 1 fois u en rose. D'accord ? Donc voilà d'où vient le fait que la valeur algébrique ici, va nous permettre de connaître l'orientation du vecteur, son sens uniquement grâce au signe de vx. Et pour petit rappel, si on écrit le vecteur vx en entier, j'ai vx qui est égal à la valeur algébrique vx multipliée par le vecteur unitaire ici, on va appeler i chapeau. Voilà comment on écrit le vecteur vx en fonction de sa valeur algébrique et du vecteur unitaire qui correspond à l'axe. Maintenant on va pouvoir faire la même chose en deux dimensions finalement. Ça c'est juste un rappel de ce qu'on a déjà vu et ce que tu connaissais déjà. Et bien en deux dimensions ça va être la même chose. On va prendre le vecteur unitaire, on va l'appeler j chapeau, ou là puisque j'ai mis une flèche, c'est j flèche mais j chapeau c'est la même chose, c'est le même vecteur, ça dépend des conventions. Et donc j chapeau de la même façon a une longueur de 1. C'est une longueur unitaire, un vecteur unitaire. Et on va maintenant regarder ce qui se passe avec la composante verticale vy. C'est le vecteur vertical qui est le même qu'on représente ici, mais qui est le même ici, on est d'accord. On peut le tracer de la même façon sur l'axe des y, c'est le même vecteur. Et vy, si on s'intéresse à sa norme, elle vaut, cette fois-ci c'est le côté opposé de l'angle, donc c'est le sinus qui est impliqué, et bien ça vaut sinus de 30 multiplié par 10, la norme de v. Et sinus de 30, regarde ton cercle trigonométrique, c'est égal à 1 demi, on a donc 1 demi fois 10, et donc on a 5 mètres par seconde, qui est également égal à vy. Et pourquoi c'est aussi égal à vy ? Encore une fois, parce que vy est dans le même sens que j. Sinon, si vy était dans le sens opposé, on aurait vy, la valeur algébrique, qui serait égale à moins 5 mètres par seconde, puisque dans l'autre sens. Donc tout ça pour juste étendre en deux dimensions la notion de valeur algébrique d'un vecteur, de vecteur unitaire, et aussi du coup en deux dimensions, de façon d'exprimer un vecteur en fonction des vecteurs unitaires. Donc ici j'ai un repère x, y, en deux dimensions, où j'ai deux axes, l'axe des x orienté par i, et l'axe des y orienté par j. Je vais pouvoir, dans ce cas, exprimer mon vecteur v comme étant la somme de deux vecteurs. C'est égal à vx plus vy. Et ça c'est égal à ? Et bien il suffit simplement de réexprimer vx en fonction de i. Donc c'est la valeur algébrique fois i, la valeur algébrique on l'a calculée. Donc on a 5 racines carrées de 3 fois i plus 5 fois j. Voilà, ici c'est tout simplement une façon d'exprimer mon vecteur v en fonction des vecteurs unitaires de mon repère. Alors là ici j'ai dessiné un repère orthonormé, c'est-à-dire que orthonormé, orthon parce qu'il y a un angle droit entre les deux axes, et normé parce que la norme de i est égale à celle de j. Mais on peut très bien imaginer qu'on peut avoir un vecteur dans lequel on n'a pas un angle droit, on a des vecteurs directeurs des deux axes qui sont de longueur différente. Là, ça c'est le repère le plus simple qu'on va pouvoir utiliser dans un plan. Et tu verras par la suite, lorsqu'on passera en trois dimensions, qu'il s'agira simplement d'ajouter un troisième axe avec un troisième vecteur directeur et que le repérage des vecteurs dans l'espace se fera de la même façon comme la somme de chacune de ces composantes. Donc, en résumé, notre vecteur V ici présent peut se décomposer et s'exprimer en sa composante horizontale plus sa composante verticale qui finalement peut s'écrire comme la somme des deux vecteurs unitaires avec les facteurs qui vont bien, c'est-à-dire la valeur algébrique de Vx et la valeur algébrique de Vy. Alors tout ça, on va l'utiliser dans tous les exercices de physique en deux dimensions pour pouvoir décomposer notre mouvement en deux mouvements particuliers, le mouvement horizontal et le mouvement vertical. Et on va voir comment ça va simplifier nos exercices.